Bienvenue à ce panel particulièrement intéressant en ce dernier jour de la semaine verte 2020. Je suis journaliste, je suis modératrice ici à Bruxelles et je suis accompagnée par Marius Vassiga qui est chef de cabinet pour le commissaire à l'environnement aux océans et à la pêche et M. Valkenberg, directeur général pour l'environnement et ancien directeur général de l'environnement à la Commission européenne. Et nous sommes d'ici à une distance sociale sûre. Nous allons être rejoints par d'autres panélistes. Mumta Ito, fondatrice et CEO de Nature's Rights, les droits de la nature. Jans Bonner, anthropologue et jeune explorateur national géographique. Le professeur Iapp Speer, professeur à l'Université de Cambridge, professeur également de soutenabilité, de leadership et professeur d'EFI Globo à l'Université de Statenburg en Afrique du Sud. Et finalement, James Thornton, CEO de Client Earth. Merci beaucoup à vous tous de nous avoir rejoints. Merci également de nous écouter. Comme on l'a dit à de nombreuses reprises au cours de cette semaine, Le seul avantage de la crise corona, c'est que nous permettons à la Commission de faire beaucoup d'économies en ne voyageant pas. Mais vous aurez déjà remarqué que sur votre site web, vous pouvez nous entendre en français et en anglais si vous voulez poser des questions. Vous trouverez un grand point d'interrogation en bas à droite de votre écran et c'est là que vous pouvez écrire vos questions. Je crois qu'il y a beaucoup d'étudiants en droit qui nous écoutent, qui nous regardent. Et vous êtes là pour parler et donc parler de vous-même ou parler des sujets qui vont être abordés. Alors, premier sujet, le dernier rapport européen sur l'état de l'environnement évalue que 60% des évaluations d'espèces et 77% des évaluations d'habitat reflètent ce qu'on appelle un état de conservation défavorable. Et je crois que ces chiffres sont peut-être optimistes. Bon, il y a des droits, des législations qui sont là pour protéger la nature, à savoir la directive habitat et la directive oiseau, qui essayent de mettre en place des zones de protection, qui essayent également d'assurer la survie des espèces menacées, d'assurer la sécurité de l'eau potable et de baignade. Mais est-ce que tout ça fonctionne pour la nature et l'environnement ? Comment faire face à la délinquance environnementale ? C'est une question que nous allons envisager aujourd'hui. Et qu'en est-il des droits de la nature ? Car il y a des pays où les droits de la nature sont reconnus officiellement, comme l'Équateur, la Bolivie, le Mexico, certaines municipalités des États-Unis. Et puis, les droits de la nature ont également été reconnus par certains tribunaux en Nouvelle-Zélande, en Argentine et en Inde. Est-ce que c'est la bonne manière de procéder ? Est-ce que les lois, est-ce que la législation est suffisamment forte, suffisamment solide ? Qu'en est-il des modalités d'application ? Et nous allons commencer par Monte Ito. En fait, les droits environnementaux, dites-vous, sont là pour actuellement protéger la conduite normale des affaires. L'économie a un traitement plus favorable que la nature. Et en fait, tout ceci remet, selon vous, le système économique en tant que tel. En fait, vous appelez un changement global, un changement complet dans les modes de pensée. Je vais donc vous donner la parole. Merci beaucoup, Charles. C'est un grand plaisir pour moi d'être aujourd'hui avec vous pour partager mes idées. Avant de passer à mon exposé, j'aimerais dire, vous faire quelques constats généraux sur les droits de la nature pour que l'on soit tous sur la même ligne. Tout d'abord, cela va de soi, nous sommes la nature. Nous faisons partie d'un réseau de vie interconnecté. Lorsque la nature va bien, nous allons bien. Et la COVID a montré que la nature humaine est également liée à la santé. La santé humaine est liée à la santé de la biosphère. Donc, quand on parle de droit de la nature, ce n'est pas la nature contre l'homme, ce n'est pas la protection des intérêts de la nature contre la protection des intérêts de l'homme. Il s'agit de protéger les fondements fondamentaux de notre droit à la vie. Parce que, sur le fond, sans nature, il n'y a pas d'humain. Un autre commentaire général, il faudrait utiliser le droit comme outil de changement systémique. Le REE de l'environnement 2020 met bien l'accent sur cette nécessité de changer les choses. Il lance également un appel au changement des systèmes et un changement des systèmes de gouvernance. systèmes de gouvernance qui doivent reprogrammer tous nos autres systèmes, les systèmes économiques, les systèmes sociaux, de manière à ce qu'on puisse s'aligner sur le respect des droits de la nature et des droits de l'homme. Autre chose, les droits de la nature sont en lien avec la vie. Dans notre société, la loi protège les intérêts et le droit de la nature doit protéger la vie, le bien-être contre les intérêts de certaines catégories de personnes. Un autre constat général, nous allons passer d'une approche, nous devons passer d'une approche fragmentée à une approche systémique globale. Donc, en fait, le droit environnement pour le moment est très segmenté, il est très cloisonné. Il parle seulement d'environnement. Mais en fait, toutes les politiques, tous les domaines politiques ont un impact sur la nature et particulièrement les systèmes économiques. Et donc, les droits de la nature affectent toutes les politiques et toutes les législations ont un impact sur la nature, notamment les droits économiques et sociaux. Et je reviendrai plus tard dans mon exposé. Et il s'agit également d'aligner la loi sur la science moderne, cette science qui a commencé à avoir le jour au XVIIe siècle. La science moderne reconnaît que nous faisons partie d'un système interdépendant de vie. Et aujourd'hui, on s'est un peu éloigné de ces fondamentaux et il serait temps d'y revenir. Donc, je vais passer à mon exposé à présent. Je vais le faire assez rapidement. Si vous avez besoin d'éclaircissement, je serai prête à répondre à vos questions. Je passe à l'exposé ? Ça va, allez-y. Merci. Alors, le premier diagramme ici, c'est le modèle de l'iceberg, l'iceberg de la réalité actuelle. Ce que nous voyons dans nos sociétés, donc cette crise interconnectée, c'est ce qui apparaît au sommet. Ce sont les effets visibles, les comportements visibles et la plupart des interventions de la société, y compris le droit environnemental, agissent sur ce qu'on voit au-dessus de la surface. On est en mode gestion de crise, donc en mode combat, mais en mode incendie, il s'agit d'éteindre un incendie, mais pour être plus efficace, plus intelligent, plus efficient, il faudrait également travailler sur ce qui se passe en dessous, dans l'eau, c'est-à-dire la structure ou les structures invisibles, les systèmes, les paradigmes, les modes de pensée et la conscience. À partir du moment où on peut changer cela, nous pouvons reprogrammer nos systèmes sociétaux pour qu'ils génèrent de nouveaux résultats, des résultats différents qui nous permettront de fonctionner en pilotage automatique, ce qui est plus facile que d'agir sur tous les pop-corns, si je puis dire, qui volent en l'air. Transparence suivante. Vous avez ici les icebergs, le modèle actuel à gauche et le modèle droit de la nature à droite. Dans la réalité actuelle, nous voyons une conscience de séparation. La conscience de séparation qui s'encode dans des lois, qui manifeste, si vous voulez, ce mode de pensée mécanique et qui cloisonne les systèmes et les structures. Certaines choses sont légalisées dans nos sociétés, il en résulte des systèmes fragmentés, isolés les uns des autres, donc un mode de pensée, comme je l'ai dit, en silo, l'économie étant séparée de l'agriculture, l'agriculture étant séparée du reste et tout ceci nous donne ce que j'appelle des résultats dégénératifs, à savoir crise écologique, pandémie, aliénation, crise climatique, concentration de la richesse et des pouvoirs, etc. Et si nous commençons à la base, si nous commençons à encoder un différent paradigme validé par de nouvelles législations basées sur l'expérience, et bien à partir de ce moment-là, à droite, nous avons une conscience unitaire qui nous donne un mode de pensée ou une vision du monde holistique, économie, agriculture, énergie, et tous ces grands systèmes travaillent en tandem pour produire des résultats régénératifs. Et là, nous avons des résultats différents. Une économie distributive, une agriculture qui permette de remettre la nature en état, une énergie ou des énergies renouvelables, enfin toutes ces choses positives qu'on aimerait voir apparaître dans la société et qui nous promettent un futur plus facile, non seulement pour l'humanité, mais également pour les autres espèces. Et on fonctionnerait dès lors en mode autopilote. Donc ici, nous voyons que les lois universelles qui nous gouvernent actuellement créent un cycle de destruction. C'est le cas actuellement. Et donc, nous voyons pour le moment ce cycle dégénératif. La conscience de séparation, le mode de pensée mécanique encodé dans la loi, les systèmes dégénératifs qui sont le résultat-là d'une légalisation cloisonnée et pour résultat des résultats dégénératifs. Par structure dégénérative, j'entends le colonialisme, la clôture des terres communales, la concentration de pouvoir, etc. Les résultats sont dégénératifs et le système reprend, le cycle reprend et en fait, c'est un cercle vicieux. Mais ce n'est pas ainsi que les choses doivent marcher. Plutôt, maintenant, il faut faire, il faut s'appuyer sur la durabilité, mais également sur la régénération. On peut utiliser la loi en guise de vecteur pour encoder une conscience d'unité dans les lois. Donc, c'est une différence, un mode de pensée nouveau avec de nouvelles entités. La nature ne devient plus quelque chose, n'est plus quelque chose de séparé de la nature humaine, mais elle en fait partie. Donc, nous avons ici un système qui fonctionne en alignement. Économie redistributive, agriculture régénératrice, énergie renouvelable, énergie qui n'épuise plus la nature plus vite qu'elle peut se régénérer, un bien-être accru. En fait, toutes ces propositions qui sont reprises dans le rapport européen sur l'état de l'environnement. Ceci renforce la conscience unitaire et nous avons maintenant non plus un cercle vicieux, mais un cercle virtueux qui est consacré, vertueux, pardon, qui est consacré à la vie. Alors, là, on devient plus concret. Comment ou de quoi on parle quand on parle des droits de la nature, de quoi s'agit-il ? Pour le moment, vous voyez le premier diagramme, vous avez trois cercles qui traduisent notre modèle actuel de durabilité. Vous avez des gens, une économie et la nature. Dans ce modèle, on suppose que chacun des trois facteurs peut opérer indépendamment des autres et que la durabilité se trouve quelque part à l'intersection. mais en réalité, dans la réalité, la nature ne peut pas fonctionner indépendamment. En fait, ce que nous avons en réalité, ce que nous devons avoir en réalité, c'est d'abord les droits à la nature qui englobent tous les restes, ensuite les droits des gens et l'économie. A partir de là, vous remarquerez que chaque système tire son existence de l'étape précédente, les limites de la planète, la nature, les gens et l'économie. Et là, il est possible d'avoir une synergie et de protéger les intérêts. Protéger les intérêts d'une de ces quatre catégories, c'est protéger la vie, c'est protéger tout le monde. Pour le moment, nous avons des droits économiques, des droits humains et toutes ces composantes, quelque part, sont antagonistes. Les droits économiques, pour le moment, ont privilégié le meilleur soumissionnaire et il faut intégrer là-dedans le concept de droit de la nature. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Malheureusement, nous devons poursuivre, mais je suis certaine qu'il y aura des questions. Oui, mais avant de terminer, permettez-moi rapidement d'ajouter quelque chose. Tout ceci doit être transféré dans un modèle réalisable de trois cercles concentriques et maintenant, nous avons quatre cercles, finalement. Et les objectifs de développement durable se placent là, au niveau des trois cercles supérieurs. Et tout ceci devrait être vu sous l'angle de la directive, le projet de la directive sur les droits de l'homme pour une charte fondamentale également de la nature. Il faut que ces idées et ces concepts soient encodés, la place prédominante étant donnée à la nature. Nous avons justement des représentants de la commission avec nous, mais il faut également leur donner la parole. Maintenant, Jens Panner. Jens, ce qui est intéressant dans votre expérience, c'est que vous travaillez actuellement sur le droit des rivières. Alors, votre expérience, vous allez nous parler de votre expérience avec le réseau chilien des rivières à écoulement libre. Merci à tous. Je suis très heureux d'être là. Comme vous l'avez dit, je fais partie du réseau chilien pour les rivières à écoulement libre. Je suis anthropologue, donc je travaille avec des communautés locales et je suis implantée au Chili. Je suis en train de boire du maté. Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas de quoi il s'agit, c'est comme du café, du café de Patagonie. Donc, comme je vous l'ai dit, je travaille avec les communautés pour la protection de la nature. Dans le cas du Chili, je travaille sur les rivières. Vous avez des grandes rivières, notamment en Patagonie. Nous sommes un pays de rivières et de fleuves, en fait. Donc, voici cette rivière à sec et naturellement, toutes ces rivières sont menacées par la pollution, par des projets agricoles, des projets de barrages, etc. Par exemple, le barrage de Patan avec son impact environnemental majeur en ce sens qu'il entrave la circulation des nutriments, ce qui affecte les cycles naturels en général. Donc, il y a cinq ans, nous avons entamé, nous avons mis sur pied un mouvement social pour ces rivières à écoulement libre. C'est le réseau chilien des rivières à écoulement libre. Il s'agit d'un mouvement social qui est composé d'un certain nombre d'ONG qui travaillent en contact avec la base. Donc, mouvement social composé de petites ONG tentant de protéger les rivières. Et il s'agit d'une action collective que nous faisons tous ensemble. Donc, chaque année, nous nous réunissons pour faire le point sur les résultats. En fait, il faut savoir qu'au Chili, à la suite de la dictature, nous n'avons jamais eu de loi environnementale. Ça a été le cas pendant 20 ans. Et maintenant, vous avez cette conscience qui fait son apparition. On se rend compte que le problème est dû en grande partie à l'économie capitaliste et nous n'approuvons pas l'utilisation de la nature à des fins capitalistes. nous pensons que la nature a le droit d'être elle-même. Et le son est coupé. Il semble que Jens ne soit plus avec nous. Jens, est-ce que vous m'entendez? Là, on est un peu coincés. Il semble que nous ayons des problèmes de son. Il semble bien avoir de la vie chez James Thornton. Eh bien, nous allons changer d'orateur. Monsieur Thornton, vous avez dit que la loi ou la législation est un instrument puissant qui permet de changer notre manière de vivre dans la société. Les juristes adorent ça, particulièrement à la Commission européenne. Mais vous dites qu'il peut changer la vie. Et nous avons certaines questions pour vous. J'espère que vous pourriez y répondre. Merci. C'est un plaisir d'être avec vous ce matin. Je crois que le droit peut changer la nature. Mais en fait, il faut également que chacun puisse envisager son rôle dans cette perspective. Nous avons beaucoup de bonnes législations qui sont bien mises en oeuvre et d'autres qui doivent encore être passées. Je vais vous donner quelques exemples de groupes de citoyens comme mon organisation qui peuvent aider la Commission à promulguer ou à faire fonctionner le droit environnemental. Tout d'abord, on peut aider la Commission au travers du Parlement à écrire de bonnes lois, être certain qu'il s'agit de lois ou d'une législation qui soit claire et qui puisse être mise à exécution. La Commission doit également être en mesure de sanctionner les violations. Il faut également que nous puissions travailler au niveau national dans nos tribunaux nationaux et enfin le travail au niveau des cours européennes. Donc, un exemple. Et écrire de bonnes lois, c'est très important. Voici un exemple. Nous travaillons avec des centaines d'ONG et lorsque la politique commune sur la pêche a été édictée, nous avons travaillé ensemble et nous avons fixé une échéance 2020 pour cette politique. Et cette loi a été amendée, la loi sur la surpêche devait devenir efficace ou effective en 2020. Maintenant, l'échéance a été repoussée à 2025 et puis on est revenu à 2020. Donc, la loi est très claire sur ce point. Second exemple, la directive plastique. Une coalition d'ONG s'est constituée là-dessus, sur cette question. Et le sujet était l'introduction ou plutôt l'interdiction de plastique non dégradable. Vous avez plein de procédures au niveau industriel qui existent, certains ne fonctionnent, d'autres pas. Et la directive a été difficile à mettre en oeuvre pour ces questions, pour ces motifs industriels. et la commission pourrait tenter de voir comment les pays transposent ces lois pour faciliter les choses. La commission n'a pas beaucoup de pouvoir d'enquête et vous avez quelques centaines ou quelques milliers d'inspecteurs et cela ne suffit pas. Les États membres ici peuvent aider la commission en travaillant sur le terrain. Deux exemples. La déforestation. Nous avons la dernière forêt arctique qui existe toujours en Europe et qui est protégée par le droit britannique. Et il y a eu des tentatives de mettre cette forêt par terre. Nous avons en tant qu'ONG appuyé la commission dans son action contre cette décision et ça a été efficace. C'est donc un excellent exemple de la manière dont une action collective peut fonctionner efficacement de manière efficiente avec le soutien de nos citoyens. Un autre exemple récent, notre coalition a présenté une requête à la commission en disant que 15 États membres de l'Union européenne ne mettaient pas en vigueur une loi de protection de la nature. Il a fallu recueillir des données dans les pays membres. La commission a utilisé ces données pour mener ces actions contre la France et la Suède. Donc une coopération très efficace. Un autre exemple, les citoyens peuvent aider les pays membres à préparer à instruire les dossiers dans les tribunaux nationaux. En 2010, nous avons commencé à travailler sur 80 législations relatives à la propreté de l'air dans l'Union européenne et les ordonnances des tribunaux, notamment de la Cour suprême britannique, ont été émises. À partir de là, des villes et des grandes villes ont pu commencer à légiférer. Même chose en Allemagne, Munich, Düsseldorf, Berlin. On a commencé à légiférer contre l'industrie automobile et le résultat a été une diminution notable drastique des ventes de voitures fonctionnant au diesel. Donc, des efforts systématiques sont menés par les citoyens pour faire en sorte que la loi soit appliquée. Un autre cas, au Portugal, auprès des tribunaux portugais contre l'aéroport Montéjo. Là, un projet avait été lancé pour établir un aéroport sur un lieu de migration d'oiseaux, un lieu majeur de migration d'oiseaux. d'oiseaux. Ici, on a demandé des injonctions. On s'est basé sur les directives existantes. On a demandé des injonctions environnementales et une procédure pour violation est en cours. Voilà donc des exemples de cas où les citoyens peuvent intervenir et il s'agit en fait de compléter le travail de l'Union européenne. Et autre exemple d'aide apportée par les citoyens, il s'agit d'ouvrir de nouveaux tribunaux. Des citoyens qui, pour le moment, n'ont pas le droit, n'ont pas la possibilité d'accéder aux tribunaux de l'Union européenne contre l'Union européenne. Bon, ceci est dû à un certain nombre de raisons et à cause de cela, bien souvent, les citoyens considèrent que l'Union européenne est une institution adverse ou inefficace. Sur le fond, la Commission a émis une proposition visant à améliorer sa propre position par rapport à cela. Et les citoyens peuvent intervenir à ce niveau-là. La proposition étant tout d'abord, il y a deux problèmes à savoir, bien souvent, les intérêts sont trop étroits pour pouvoir être portés au tribunal. Et bien souvent, les agents de l'État sont également défaillants défaillants, surtout lorsqu'il s'agit de protection de l'environnement. Et enfin, les citoyens ne sont pas protégés s'ils portent un cas devant un tribunal. Donc, il faudrait porter tout cela à l'attention des parlements des parlements. Et là, ce sont les citoyens qui peuvent s'adresser au Parlement. Les citoyens ont, à partir de ce moment-là, la possibilité de faire valoir leurs droits de sorte que les directives qui répondent à leurs intérêts soient respectées. donc, ce sont là quatre manières dont les citoyens peuvent aider la Commission à faire passer des législations efficaces, à faire passer et à mettre en application. Et naturellement, à partir de là, ces législations européennes pourront être transposées pourront être transposées en droit national. Je crois que, à partir de là, nos citoyens peuvent soutenir, compléter et aussi supplémenter ce que peut faire la Commission. Ceci doit s'inscrire dans un partenariat. Un partenariat, et bien souvent, c'est très agréable de travailler avec la Commission parce que, comme vous l'avez dit, au départ, la Commission est très, très intéressée par ce travail législatif. à partir de là, nous aurions un rôle à jouer, appuyer la Commission, à faire passer ces lois. Oui, merci. Comme vous l'avez dit, c'est très bien de parler des moments où la coopération fonctionne. et puis, c'est très important. j'ai ici Ania qui demande ce que pourraient faire les citoyens. Vous venez de résumer à bon escient ce que peuvent faire les citoyens pour s'investir dans ce processus. Jens est revenu du Chili et je vais encore lui donner quelques minutes pour terminer sa présentation. Jens, merci beaucoup. C'est Internet, une fois de plus. Je vais poursuivre très rapidement mon exposé. Depuis cinq ans, nous fonctionnons, nous manifestons, nous lançons des mouvements sociaux et nous essayons de proposer des solutions. Quelques exemples. La rivière Atrato. De nombreux exemples en Colombie. Il s'agit en fait de donner aux rivières une personnalité juridique et vous avez ici la rivière Atrato, Yamuna, le Gange en Inde. Les rivières ont des droits. Qu'est-ce que ça veut dire ? Qui va parler pour les rivières ? Parce que les rivières n'ont pas de voix en tant que telles. Donc, dans le cas du Wanganui, ce sont les populations locales qui parlent pour les rivières. mais des questions se posent. Donc, comment est-il possible de préserver l'écoulement des rivières ? Un autre exemple, des lois sur les rivières, des lois sur la nature et des lois sur les rivières. Protéger les rivières, c'est également protéger la nature, c'est également faire comprendre combien ces rivières sont importantes pour l'homme. La nature doit également vivre pour la nature. Alors, les constitutions, elles aussi, doivent être inspirées. Ici, vous avez trois constitutions, la bolivienne, la colombienne et la chilienne. Ces constitutions, dans le cas de l'Équateur, 2008, reconnaissent la nature, les droits de la nature. Qu'est-ce que cela veut dire ? C'est une question très importante dont il faut continuer à discuter. Par exemple, si la nature est menacée, on peut intervenir. Dans le cas de la Bolivie, il y a la Pachamama, on parle de la Pachamama qui est la terre-mer. Il y en est question dans la législation. au Monténégro, l'État se qualifie d'État écologique, ce qui veut dire que la nature est là pour l'homme, mais vous avez une différence culturelle. Les constitutions considèrent que la nature prévaut sur l'homme. est ici la partie la plus intéressante. Dans un jour, un jour, nous aurons une nouvelle constitution au Chili, il y aura un référendum à cette fin. Et on discute de cette possibilité d'y insérer les droits de la nature, ce en réponse aux démonstrations ou aux manifestations plutôt qui ont eu lieu l'an dernier. Je fais partie de ce mouvement et je crois que nous pouvons changer les choses pour insérer les droits de la nature. Donc je recommande ce site internet qui évoque toutes les constitutions. Merci beaucoup. Bon, c'est bien d'être à temps, mais il y a d'autres choses plus importantes et ceci répond à la question comment les citoyens peuvent-ils s'impliquer auprès des organisations pour les droits des ressources et naturellement voter. C'est également très important, comme Jens l'a dit. Maintenant, nous repassons des rivières au livre avec le Dr Speer. C'est vrai que le droit doit être adapté. Il ne faut pas seulement adapter notre mode de pensée, mais également nos législations. Et donc, expliquez-moi comment ça fonctionnerait, si cela fonctionne. Votre problème. Si IAP ne peut pas faire son exposé, nous avons un Sarazian de la Commission européenne et nous allons peut-être récapituler ou résumer l'exposé de IAP en attendant de le retrouver sur Internet. Alors, IAP, ce qui est important pour vous, c'est être concret pour toutes ces questions. Qu'est-ce qu'on entend par la nature ? Quels droits voulons-nous acquérir ? Pratiquement chaque activité humaine a un impact négatif sur la nature. Il est impossible de réduire les émissions, par exemple, de les ramener à zéro du jour au lendemain. Et il est impossible de laisser la nature intacte. Donc, il faut comprendre en quoi doivent consister ces droits de la nature. À chaque droit correspond une obligation. Si on ne peut pas formuler des obligations concrètes, les États, les entreprises, la nature en payeront la facture. Et naturellement, il faut penser à partir de là à ces obligations concrètes. Et certains concepts peuvent avoir un effet retour de flamme. En fait, nous sommes ici confrontés à un domaine très vaste, sans oublier les conséquences du changement climatique. Si on ne fait rien, les pertes seront au-delà de l'imaginable. Les droits des responsabilités sont tels qu'il n'y aurait plus d'argent pour les victimes futures. Et donc, les victimes pourraient être tentées de se révolter parce que les violations environnementales correspondent souvent des injustices ou des injustices à l'encontre des peuples. Donc, se focaliser sur le droit des responsabilités exige une vision plus large. Il faut équilibrer les différents intérêts en présence et surtout les intérêts des personnes les plus vulnérables. Ces intérêts exigent notre attention. La nature est particulièrement importante. Mais d'autres choses comptent également. L'accès à la justice est autre chose. Les ONG suivants sont les moteurs du changement, comme l'a montré la jurisprudence dans le monde entier. Dans les pays qui ne veulent assumer leurs responsabilités, qui ne veulent pas assumer leurs responsabilités, il est utile de faire intervenir les ONG en tant que plaignantes. si cette atténuation ou ce rôle est assuré, on aura au moins surmonté un obstacle. Mais les tribunaux trouveront toujours d'autres raisons de ne pas rendre des verdicts favorables. Et donc, il faudra juger les cas sur leur mérite. Pour le moment, l'intérêt à agir des ONG n'existe pas toujours, n'est pas toujours pris en compte. La législation telle qu'elle existe nous offre de nombreuses possibilités de combattre la poursuite de la détérioration de la nature. La première priorité étant éviter la catastrophe. Ceci étant dit, il est important d'explorer et d'étudier des stratégies qui nous permettent de dégager un monde meilleur. Et nous ne pouvons être que reconnaissants à l'Union européenne d'avoir accepté de prendre la tête d'une telle opération. Yab Spix. Merci beaucoup. Je suis certaine qu'il ne voulait pas rester abstrait et notre dernier orateur sera Karl Falkenberg. Tout ceci nous ramène à ce que vous vouliez dire au sujet de la durabilité. C'est votre spécialité. Est-ce que le droit peut sauver la nature ou non ? Finalement, le but, c'est la durabilité de notre planète, n'est-ce pas ? Oui, en effet. Merci de m'avoir invité. Je suis très heureux d'être de retour à la semaine verte. Je venais régulièrement à cette semaine verte, mais après quelques années, c'est bon de revenir, d'être là et de vous visiter. Je ne suis pas juriste, je ne suis pas avocat, je suis donc particulièrement honoré de faire partie de ce panel. Pour moi, le droit, c'est un moyen. C'est un moyen qui doit servir une fin et le droit doit être défini, doit être défini concrètement. Nous l'avons entendu dans les exposés qui ont précédé. Et donc, mon expérience en tant que directeur général pour l'environnement de l'Union européenne, mon expérience est très semblable à toutes ces choses que nous avons entendues jusqu'à présent. le droit doit être tout d'abord défini, fixé, et à partir du moment où le droit est fixé, où la loi, la législation est définie, il faut la mettre en œuvre. L'Union européenne a toute une série de législations environnementales, probablement le jeu de législation environnementale le plus vaste du monde. Mais nous n'avons pas d'inspecteur. Et j'ai dit régulièrement que mes inspecteurs, les inspecteurs de la Commission européenne, sont les citoyens européens, finalement. Lorsque j'étais directeur général ici à Bruxelles, nous avions le plus souvent entre 1 500 dossiers juridiques qui avaient été mis sur la table dans leur grande majorité par des citoyens qui allaient en justice contre les États membres pour non-mise en œuvre de la législation européenne. Donc les citoyens sont les yeux de la mise en application de la législation européenne. et je crois qu'à ce titre, ils jouent un rôle très, très important. Dans le même temps, il faut également reconnaître que de nombreux citoyens déposent des plaintes du style NIMBY. OK, d'accord pour une autoroute, mais s'il vous plaît, pas chez moi. Donc ces gens ne sont pas tous issus de cette nébuleuse qui nous dit que la nature est un aspect fondamental qu'il nous faut tous reconnaître. Non, bien souvent, les citoyens sont animés par des intérêts individuels très étroits. Et pour équilibrer cela, dans une société, nous avons besoin d'une législation ou de législation concrète. dans notre système démocratique, les législations sont passées à la majorité des voix au sein des parlements. Ici, en Europe, nous avons une spécialité, à savoir qu'il y a la Commission européenne et cette Commission européenne a le droit, le droit exclusif de proposer des législations. C'est tout. Les décisions, quant à elles, sont prises au niveau du Conseil des ministres et d'un Parlement élu, le Parlement européen. Les législations qui sont finalement adoptées par l'Europe représentent ces systèmes démocratiques. Et ce dont nous avons besoin pour que ces législations soient meilleures, c'est de majorité meilleure c'est-à-dire des gens qui parlent et qui soient légitimes dans leurs propositions. J'ai un problème, personnellement, avec cette belle idée selon laquelle les rivières ont des droits. C'est vrai, c'est beau quand on entend ça. Je voudrais aussi protéger les rivières, mais la rivière, elle ne me parle pas. Quelqu'un va toujours venir en disant, oui, mais c'est moi qui parle au nom de la rivière. Et puis, quelqu'un d'autre viendra en disant, non, non, c'est pas lui qui parle au nom de la rivière, c'est moi qui parle pour la rivière. Et finalement, je ne sais pas qui parle pour la rivière. Donc, nous avons un problème de légitimité avec ce type de dispositif. Même chose quand on parle des générations futures. Nous avons un débat au Parlement européen sur la question de savoir s'il faudrait désigner un porte-parole pour les générations futures. en vue de la protection de l'aspect à long terme de notre travail politique. C'est intéressant, mais par définition, les générations futures ne parlent pas encore. Elles ne sont pas encore nées. Et donc, nos générations futures, qu'est-ce que c'est ? C'est deux ou trois générations ? C'est deux ou vingt ou trente générations ? Et comment vont-elles se positionner, ces générations ? Je ne peux pas le savoir. prenez la question de la numérisation aujourd'hui. Je me demande parfois si dans dix à vingt générations d'ici, ces gens jugeront également que, considéreront également que la nature est un problème. Et finalement, les gens adorent le virtuel. Peut-être ne voudront-ils plus vivre dans la nature ? Je crois que ce serait une erreur. Mais la question de la légitimité est une question grave. C'est pourquoi je continue à croire qu'il faut pousser, promouvoir la prise de décision démocratique. Il faut permettre aux personnes de parler pour elles-mêmes au nom de la protection de la nature. À partir du moment où cela sera fait concrètement, on pourra mettre les dispositions en application et là, on pourra jouer un véritable rôle. Une dernière phrase, ces législations, ces législations européennes comportent toute une disposition territoriale. La législation européenne est applicable là où les traités européens sont en application. Donc, nous ne sommes pas en faveur de lois européennes entre guillemets qui seraient appliquées aux États-Unis, au Chili ou en Inde ou ailleurs. Le débat sur l'extraterritorialité est un débat important quand on parle de la nature parce que la nature ne reconnaît pas les frontières administratives, les frontières nationales. Les nuages, le vent, les animaux, les rivières, tout cela, tous ces éléments de la nature sont transfrontaliers. Mais la législation, le droit, se définit dans un territoire limité. Et donc, nous avons besoin, en plus de bonne législation nationale, d'un travail international. C'est-à-dire qu'il convient de se réunir pour dégager des conventions internationales. C'est ce qu'on a fait. La convention biodiversité, les triple C pour le climat, la pollution chimique à longue distance. Nous avons déjà commencé à travailler sur l'élaboration d'un droit international en matière environnementale, mais je conclurai en disant que, finalement, tout ceci est un carousel. Un carousel qui tourne, un manège qui tourne, et ce manège tourne de plus en plus vite. Il est animé par des forces centripètes et des forces centrifuges. Je crois que la société se définit par le niveau de forces centripètes, tandis que, et plus le carousel va vite, plus la force centrifuge fait sentir ses effets. Dans l'Union européenne, nous avons une force centripède assez solide. Nous voulons rester ensemble, nous voulons respecter les règles que nous avons conçues ensemble. Maintenant, quand je vois les conventions internationales, je crois qu'elles sont beaucoup moins centripètes pour le moment. Lorsqu'un pays n'aime pas une disposition internationale, il préfère la laisser tomber. On a vu ça au niveau de l'administration américaine qui a laissé tomber la CCC de Paris. Oui, vous avez des points très pratiques dans cet exposé. Jens, que se passe-t-il lorsque les gens disent que vous ne représentez pas les rivières ? Quand Jens dit que Jens travaille avec... Bon, c'est vrai, Jens, vous ne serez plus là peut-être dans des années. Comment pouvez-vous réagir à ce qu'a dit M. Fackenberg ? Je crois que c'est vrai. Dans le cas des rivières, de la personnalité juridique des rivières, vous avez des exemples intéressants. Par exemple, la rivière Wangan en Nouvelle-Zélande, vous avez une commission qui est composée de juristes de communautés locales, elle est maoris, et il est très important d'éclaircir ou de dire que ces lois sont liées à la culture, ce droit est lié à la culture. La plupart des législations en question qui reconnaissent les rivières en tant que personnes sont des pays où vous avez des populations qui ont une compréhension spéciale de la nature. Pour eux, la rivière, ce n'est pas un objet, c'est un sujet. Et la compréhension est donc tout à fait différente. Il s'agit de commissions composées d'individus, et c'est très intéressant, oui, je parle pour les arbres. Qui parle pour les arbres? Vous avez un groupe de personnes qui comprennent les rivières, qui parlent aux rivières, ce n'est pas une personne, ce n'est pas deux personnes, mais une série de communautés qui connaissent les rivières. Et donc, dans le territoire où il y a la forêt, la montagne ou la rivière, ces éléments sont représentés. Naturellement, si vous êtes très loin de là, vous ne comprenez pas du tout de quoi il s'agit. Donc, oui, c'est une question très importante sur laquelle il faut travailler et il faut essayer de résoudre ce problème, mais il s'agit d'une discussion en cours, d'un débat en cours sur lequel nous continuons de travailler. Merci, Jens. Nous avons un commentaire de Sylvia Batini sur le chat qui nous dit qu'il faudrait peut-être nommer un ombudsman, un médiateur. En fait, dans l'équateur, tout le monde a le droit de parler au nom de la nature et ça ne cause pas de problème. Et nous avons également une question pour la commission. Je vais demander à Marius d'y répondre. Comment la commission, dans le cadre de son budget à sept ans, donne-t-elle les ressources nécessaires aux États membres pour mettre en oeuvre les réglementations et les lois sur l'environnement ? Eh bien, voilà un débat particulièrement intéressant. Je vous remercie de m'avoir invité. Tout d'abord, votre question. Je crois que le respect de la législation européenne est le ciment qui nous lie. pour commencer, il vaut toujours mieux que la législation européenne soit appliquée par tout le monde au sein de l'Union européenne de manière volontaire, de manière à ce qu'il ne faille rien imposer. Et je crois que la fonction de plaidoyer, notre fonction de plaidoyer en tant que commission est très importante. C'est ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle, parfois, nous avons mis sur pied des procédures très lourdes pour l'adoption de certaines législations parce que ça nous permet de discuter, de rediscuter, de convaincre les opposants du bien fondé de notre position. Naturellement, si ça ne fonctionne pas, la commission n'a pas peur de poursuivre les violations et en 11 mois, nous avons, c'est vrai, mis sur la table 150 affaires déjà. Je crois que nous allons continuer en ce sens et même avec le nouveau plan pluriannuel, nous allons continuer de consacrer de nouvelles ressources parce que nous avons besoin d'un soutien technique pour la mise en œuvre des législations, pour l'amener à bien des procédures d'infraction parce que ce qu'on essaye de faire, c'est faire en sorte que la loi soit appliquée correctement et de manière volontaire, sans coercition. Votre propre rapport dit que 66% des espèces et 77% des écotypes sont en danger malgré tout ce que vous faites, mais c'est vrai, c'est la raison pour laquelle nous prenons de nouvelles mesures maintenant, c'est pourquoi nous avons le Green Deal, c'est pourquoi nous avons des stratégies très ambitieuses, des lois très ambitieuses qui sont en cours d'adoption et nous comptons dans les quatre années de notre mandat de poursuivre sur cette lancée. La fenêtre d'opportunité est le résultat des élections au Parlement européen de l'an dernier. Cette fenêtre d'opportunité, c'est également le Green Deal et j'aimerais voir d'opportunités également dans des aspects négatifs, par exemple la pandémie, certains orateurs l'ont dit, la pandémie nous force tous à nous arrêter, à regarder la nature et à tenter de voir comment on peut la protéger pour que ce genre de choses ne puissent plus arriver. Donc c'est vrai, notre capacité d'action est très importante pour les années à venir. Je vous redonne la parole parce que c'est à vous qu'il incombe de clore la séance. Merci. En fait, j'ai été fasciné par ce que j'ai entendu. J'étais très content aussi d'être invité à vous rejoindre aujourd'hui. C'est peut-être le sujet le plus sexy de l'ordre du jour. Vous savez, je suis juriste et j'ai pratiqué le droit avant de rejoindre la commission. Je crois vraiment à ce que peut faire le droit, à l'action possible du droit. Mais du point de vue nature, pour moi, quand je parlais de sexy, je pensais à la nature. Enfin bon, non, je plaisantais. mais quand je suis venu ici, je me suis dit en fait, oui, c'est vrai que quand il y a deux juristes, il y a toujours deux opinions ou trois opinions plutôt. En fait, on ne va pas toujours tous dans la même direction et plutôt, on n'emprunte pas toujours le même itinéraire, mais on va tous dans la même direction. En fait, le droit doit être là pour réaliser des changements systématiques. C'est une question de ressources, mais c'est également une question de droit. Jens nous parlait de personnalité juridique. James nous parlait de groupes de citoyens qui sont indispensables pour que les lois environnementales soient mises en œuvre. et IAP a également parlé de l'accès à la justice. Et puis les citoyens également qui sont conçus en tant qu'inspecteurs ou compris en tant qu'inspecteurs. C'est une idée que j'aime beaucoup. Vous avez également mis le doigt sur l'action du Parlement européen et des États membres qui, en fin de compte, sont ceux qui adoptent les lois qui sont proposées par la Commission européenne. Donc, je crois que ce sont des idées qui sont toutes particulièrement intéressantes. Vous avez différentes écoles de pensée et nous sommes tous d'accord pour dire que la nature a vraiment besoin de protection puisque ce n'est le cas actuellement. Le droit, c'est un outil, c'est un instrument de sauvegarde de la nature. Je ne peux pas m'empêcher de vous rappeler que l'Union européenne, sa législation, directive écotype, directive habitat, directive oiseau, répond aux objectifs recherchés. Ceci dit, la mise en œuvre doit être accélérée. Il faut rester vigilant. En tant que gardienne des traités, la Commission européenne a pris des dispositions juridiques. La DG environnement et j'ai écouté ce que disait Carole, la DG environnement travaille beaucoup sur la question des infractions. Là aussi, nous allons être très actifs, mais on ira plus loin. J'ai parlé de fenêtres d'opportunité. Je pense que nous utilisons cette fenêtre d'opportunité, notamment au travers de la stratégie pour la biodiversité qui a été adoptée en mai. et de nombreuses ONG en ont parlé, à savoir que c'est quelque chose de très ambitieux. Une autre stratégie a été adoptée la semaine dernière. J'en suis très fier parce que cette stratégie est le fruit du travail de notre cabinet. Mais vous avez d'autres facteurs qui sont directement liés à la loi ou au droit, par exemple, et l'accès à la justice. La semaine dernière, nous avons pu passer la réglementation à Russe et nous avons demandé que soit mettre... Nous avons également diffusé une communication sur l'accès à la justice et je crois qu'en travaillant ensemble, en collaborant, nous pouvons effectuer ou nous pourrons effectuer une percée dans les années qui viennent et j'espère que le droit pourra véritablement être utilisé à bon escient dans toute la mesure des possibles. Merci beaucoup, Marius. Nous sommes tous d'accord pour dire que la nature doit être sauvée par le droit ou autre chose. Ça a été un débat très, très intéressant. Je vous encourage tous à poursuivre le débat sur Internet, hashtag Euro Green Week. J'espère que ce débat pourra se poursuivre parce qu'il faut faire quelque chose. Merci beaucoup à vous tous. Merci aux panélistes qui nous ont rejoints en visioconférence. Merci beaucoup.